La boîte à médailles avec Lucas Meredze, vice champion olympique des moins de 60 kg en judo. Salut Lucas, ça va ? Bonjour, bien et toi ? Ah bah ça va super ! Alors cette médaille, tu l'as autour du cou, la médaille d'argent, c'est incroyable ! Comment tu l'as vécu cette compétition ? C'était une compétition vraiment incroyable pour moi, ça va vraiment rester gravé. Il y a déjà la médaille de Tokyo qui reste gravée pour moi, mais cette médaille va rester encore plus gravée parce que c'était vraiment une compétition à domicile avec les gens que j'aime. Donc c'était vraiment émouvant de combattre juste en face d'eux, les faire rêver, les faire vibrer. Et puis je les ai entendus crier, m'encourager, j'ai entendu la Marseillaise, ça m'a fait frissonner, ça m'a donné de la force et puis c'était vraiment une très belle journée. Tu avais déjà vécu ça une fois dans ta carrière, c'était déjà arrivé de vivre autant d'émotions ou là c'est vraiment le Graal ? J'ai vécu à Montpellier en 2023, fin d'année où j'ai disputé au champion d'Europe, où j'ai remporté une médaille d'or. Et puis j'avais un peu vécu à Montpellier déjà, mais là c'était encore un level au-dessus, c'était incroyable. Vraiment il n'y avait pas une place de libre dans la salle. Les gens vraiment ils nous ont poussé et grâce à eux on a pu élever notre niveau en fait par les encouragements et puis c'était juste magnifique. Lucas t'as reçu du courrier, regarde t'as une petite lettre en face de toi, une lettre en argent qui correspond à ta médaille forcément. Je te laisse l'ouvrir, tu vas lire la question en haute voix et puis y répondre. Un passionné de courrier. Bronze à Tokyo, argent à Paris, l'or à Los Angeles. Oui c'est la suite logique parce que j'ai déjà les deux médailles olympiques, bronze et argent. Donc qu'est-ce que je peux espérer de plus c'est une médaille d'or à Los Angeles. Mais d'abord je vais prendre les temps un petit peu pour moi. Je vais passer un peu de temps avec mes proches, ma famille. Je vais reposer la tête, le corps et puis ensuite on va repartir au travail comme d'habitude. Lucas, vice-champion olympique, est-ce que tu considères, t'as montré du très beau judo pendant cette compétition tout au long du tournoi. Est-ce que tu considères que c'est ta meilleure compétition en termes de niveau, ce que t'as montré sur le tatami ? Est-ce que c'est la meilleure compétition que j'ai pu faire de ma carrière ? Je ne sais pas, en tout cas c'est la plus belle médaille que j'ai décrochée pour l'instant de ma carrière. Après des compétitions, des tournages, j'en fais plein. Et puis parfois je me sens bien, parfois je me sens moins bien. Mais quand je me sens moins bien, il faut quand même faire avec, il faut quand même aller au bout d'une journée. Et hier, je me sentais bien et puis je suis quand même allé quasiment au bout de la journée. Il ne m'a manqué vraiment pas grand-chose. Mais oui, ça reste quand même une très belle journée parce que certes, sur une compétition aux Jeux Olympiques, on ne fait pas beaucoup de combat parce que c'est vraiment l'élite. Mais dès le premier combat, on prend déjà des judokas, déjà médaillé sur les plus gros tournois. Mon premier tour, c'est déjà le vice-champion du monde. C'est déjà un level hyper élevé de mon premier tour. Donc oui, c'est la plus belle compétition et puis j'étais bien. Justement, ce premier tour face au vice-champion du monde, est-ce que cette victoire en plus assez rapide, est-ce que ça te permet de te mettre directement dedans ? Le premier combat, ce n'est jamais très facile parce qu'on ne sait pas si on va être plutôt ouvert dans son judo ou si on serait un peu fermé et est-ce qu'on est plutôt crispé ou pas. Donc le premier combat, c'est toujours un peu là où on a peur. Mais dès que j'ai mis un pied sur le tapis, j'ai senti que j'allais bien me sentir et puis j'allais réussir à montrer mon judo et c'est ce qui s'est passé. Et puis une fois le premier combat, on arrive à se libérer et puis après on arrive à aller crescendo au fur et à mesure de la journée. Qu'est-ce qu'il a manqué, Lucas, ta médaille d'argent, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il a manqué pour la médaille d'or face au Kazakh, Yeldov Smetov ? Un peu de patience, je dirais. C'est un point où je travaille beaucoup sur moi justement pour que je m'arrête de me précipiter dans mes matchs et des fois je devrais plus prendre le temps d'exprimer l'adversaire et puis peut-être être plutôt opportuniste que d'être toujours dans l'attaque, dans l'attaque, dans l'attaque et puis des fois à côté de mes attaques en trop, du coup je me fais pénaliser, je me fais contrer. Donc j'ai beaucoup progressé, il faut voir quand même bon côté des choses mais je peux encore progresser, c'est aussi encourageant. Je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre donc je peux encore élever mon niveau. Comment ça se passe, Lucas, entre les combats ? Parce que voilà, tout est étalé sur une journée, c'est très vite de vous enchaîner. Comment tu fais, toi, pour réussir à directement te remobiliser ? Il y a une victoire mais tu passes tout de suite à autre chose et il y a le combat suivant. Oui, une journée de judo est très longue donc il faut savoir rester tranquille entre les combats et puis après il faut savoir aussi se remobiliser parce que des fois si on reste trop tranquille, on peut un peu s'endormir et puis on va arriver lors de notre match pas forcément bien réveillé. donc il faut savoir rester calme et il faut savoir se remobiliser et c'est combat par combat. Il ne faut pas forcément penser à la finale, il faut penser d'abord au premier combat, ensuite deux, etc. Donc il faut s'enturer aussi des personnes qui nous apaisent, qui nous donnent des bons conseils et puis voilà, c'est comme ça une journée de judo. Ok, des personnes qui t'apaisent, des personnes qui aussi te remettent un peu dans le rythme, notamment Chérine Bouclique qui se permet un peu de chanter quand elle est avec toi. Exactement, en fait on est tous différents, par exemple moi je reste plutôt dans mon coin, tranquille, moi limite s'il y a une pièce et s'il n'y a personne, je rentre dans cette pièce et puis je reste. et puis là il y avait des pièces à la salle d'échauffement et puis on avait une petite pièce pour la France et puis moi j'étais dans la pièce et j'étais là au calme et puis après on a Chérine qui est plus joyeuse, elle, elle marche, elle est plus active, elle est mise à chanter, elle est mise à rigoler donc par rapport à ça on est un peu différents quoi, nous deux. Mais voilà, chacun a ses petits rituels. Oui et puis Chérine nous disait alors moi j'adore passer dans les médias, Lucas est moins fan mais je lui donne quelques cours, je le motive un peu, c'est le cas. Franchement je peux beaucoup apprendre sur elle parce qu'elle aime bien ça déjà et puis elle maîtrise plutôt bien aussi donc c'est vrai qu'elle m'apprend des petits trucs. On sent qu'il y a vraiment une superbe ambiance au sein de l'équipe de France de judo, enfin l'équipe de France en général, mais le judo c'est une vraie famille entre vous tous. Bien sûr c'est une vraie famille parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, limite je passe plus de temps avec les judokas de l'équipe de France qu'avec mes proches. Donc au final on crée des liens et puis on est vraiment là les uns pour les autres parce que même si ça reste un sport individuel, on ne peut pas progresser tout seul. Au judo on a besoin des partenaires, on a besoin des gens pour progresser, pour travailler et puis on ne peut pas avancer tout seul. On est obligé de s'entourer d'une équipe, des personnes, que ce soit le staff médical, le staff des judo, préparateur physique, préparateur mental. Donc c'est pour ça qu'on y arrive, ce n'est pas juste une victoire personnelle, c'est aussi une victoire et toutes ces personnes qui nous entourent. Une vraie victoire collective. Lucas je te pose une dernière question avant de te libérer, tu as une grosse journée qui t'attend. J'ai posé la même à Shirin, est-ce qu'après cette médaille d'argent, il y a eu un message, une parole qui t'a particulièrement marqué ? Je suppose qu'il y en a eu beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que tu retiens ? Il y en a eu tellement que c'est difficile à dire qu'est-ce qui m'a marqué le plus ? Parce que vraiment sur cette journée, en sortant de mon combat, et pas qu'en sortant de mon combat, même avant, j'ai reçu tellement des messages touchants, des gens que j'ai rencontrés aussi, ils m'ont parlé, ils m'ont vraiment encouragé. Donc je ne vais pas citer quelqu'un en personne parce qu'il y a vraiment eu des gens bienveillants autour de moi. Donc c'est un peu tout le monde. Super, bon en tout cas merci Lucas, on te laisse profiter des Jeux avec ta copine, je crois, qui est là, vous allez peut-être suivre quelques épreuves puis rentrer en Bretagne. C'est ça le programme ? C'est ça. Magnifique. Pas tout de suite, mais on va rentrer aussi en Bretagne, on va aussi rentrer en Normandie chez mes parents, en Bretagne chez ses parents, et puis c'est deux endroits que j'aime, j'adore, donc j'ai hâte d'y être en vacances. Super, merci beaucoup Lucas, la petite photo traditionnelle avant de se quitter. Tac, je te prends en photo. Allez, prends la pause, ça t'est pas mal là-dessus ? Ouais, magnifique. Super. Merci beaucoup Lucas, Lucas Merixé, vice-champion olympique. Super, merci Lucas, à bientôt.